La maîtrise des normes dans les domaines de HSE, Entendez, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement sont incontournables pour le développement d'une entreprise. Pour relever ce défi au Bénin, l'Agence nationale de la prévention des accidents en génie civil, ANPAGC, a initié une formation de mise à niveau. Durant un mois, les participants, pour la plupart spécialistes en génie civil, ont bénéficié des connaissances et aptitudes nécessaires relevant du domaine de HSE. Lorsqu'on veut aller créer notre cadre organisationnel, avant d'aboutir au processus, nous devons forcément passer par les principes. Il faut qu'on sache d'abord quels sont les principes. Et c'est par ces principes que nous pourrons maintenant aller établir le cadre organisationnel. Quels sont leurs principes ? Et à l'intégration, la structuration globale, l'adaptation, l'exclusivité, la dynamique, les meilleures informations disponibles, les facteurs humains et culturels et l'amélioration continuée. Nous avons passé un mois de partage. Nous avons reçu d'eux, ils en ont reçu de nous. Et je pense que ce qu'ils ont reçu, ils vont pouvoir l'exploiter dans leur vie active. Et ça va leur servir parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui le comprennent, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui le comprennent, une bonne entreprise ne peut pas fonctionner sans l'HSE. Il faudrait un suivi réel de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Sans vous, on n'allait pas donner cette formation à ce mois qu'on a eu à programmer. Je crois que la théorie se termine aujourd'hui. J'espère vraiment que les quelques notions d'HSE qu'on vous a inculquées pendant ce mois vont vous servir. Et comme je vous le dis toujours, ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas ici. Tout ce qu'on a vu, bien vrai, nous avons étudié les normes internationales en matière d'HSE. Continuer à demander plus, à savoir plus en matière d'HSE. Je crois que je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre assiduité, pour votre ténacité aussi à comprendre aussi les choses. D'accord ? Donc, je vous remercie. Outre ces notions et compétences, ces participants ont acquis plusieurs autres en ce qui concerne les différentes normes de certification des entreprises. Durant la formation, j'ai appris la maîtrise des normes ISO 9001 qui concerne le management de qualité, l'ISO 14001 qui concerne le management de l'environnement, l'ISO 45001 qui se charge de la santé et sécurité au travail, et enfin l'ISO 31000 qui se charge du management des risques. Actuellement, le chef de l'État a lancé plusieurs chantiers. Et ce qu'on constate maintenant sur ces chantiers, c'est qu'ils ont besoin nécessairement d'un HSE. Et nous sommes environnementalistes, nous sommes aménagistes, nous sommes en génie civil, nous avons eu à faire des formations. Il nous faut nous outiller puisqu'on n'a pas eu des formations de base en HSE. Donc, c'est pour cette raison que moi, je me suis intéressée à la formation et je me suis inscrite. Et franchement, je n'ai pas regretté. Nous nous sommes appropriés des normes sur la qualité, sur l'environnement, sur la santé et sécurité au travail. Ils ont abordé avec nous les systèmes de management en matière de la santé, sécurité au travail, en matière de la qualité et en matière de l'environnement. Très déterminés et plus que jamais outillés dans leurs nouvelles fonctions, ces responsables HSE pourront conduire les chantiers avec zéro risque au Bénin. Je remercie donc les formateurs pour cette formation et pour la connaissance qu'ils nous ont fourni et donnée et pour leur disponibilité malgré les temps qui courent et tout. Donc, pour cela, je les remercie et je remercie également mes camarades avec qui j'ai passé la formation. J'avais eu mes mains à passer des entretiens, mais qui n'ont pas pu aboutir parce que je n'avais pas de compétences en la matière. Donc, franchement, je ne regrette pas. Je suis vraiment contente et j'espère qu'avec tout ce que nous avons reçu, et c'est sûr que ce sera comme ça, nous allons pouvoir intégrer le monde des responsables HSE. Nous profitons de l'occasion pour remercier les formateurs et nous profitons également de l'occasion pour attirer l'attention des chefs d'entreprise, notamment dans le domaine des BTP, sur l'importance de la présence des responsables HSE dans leurs entreprises. Parce que la prévention doit être à la mort de toute activité pour le bien-être, pour la visibilité et la compétitivité de leur entreprise. Au terme de la formation, ces désormais agents HSE ont reçu des attestations de fin de formation.